Voici Max Moffat, le Canadien. Oui, notre Canadien qui a le potentiel d'être sur le podium a terminé deuxième lors des X Games l'année dernière. Une saison un peu plus difficile cette année, mais un skieur, beaucoup de savoir, beaucoup de potentiel, peut très bien se retrouver sur le podium. Trois podiums en Coupe du monde, une victoire, c'était en Italie en 2019. Donc, il part switcher une prédile 2-70 à la sortie. Il nous a fait 1-2-1 avec l'Inos par en dessous. Donc, un degré de difficulté un peu plus difficile. Et c'est parti avec le double quark 14-40. On part avec une grosse manœuvre. Oh, wow! Et on est venu ici chercher le saut un peu plus créatif. Et on termine le tout avec la triple manœuvre ici de la part du Canadien. Une énorme descente. Le changement de direction de dos. On continue avec une sortie en 4-50. Une énorme descente ici, là, de la part du Canadien. Et on termine avec le Hélène. Très, très belle descente. Très, très propre de la part du Canadien. Oui! L'athlète de Guelph en Ontario. Et c'est le premier qu'on voyait sur l'avant-dernier rail qui a pris celui de gauche. Oui, lui, plus difficile. Et il nous a fait une belle manœuvre. Ici, c'est parti avec un pretzel. Ici, le 2-70, il garde les spatules avant des skis vers le bas, ce qui est encore plus difficile pour embarquer sur le rail sans l'accrocher. Et là, ça part, là, les grosses manœuvres. Donc, il effectue, là, ici, le double cork, le double péril arrière des accès avec 4 tours complets. Le côté du... Du saut, le très original. Finalement, je me demandais si on allait le voir et on l'a vu. La belle prise des skis ici, en cubaine. Facile! Oui, ça a l'air tellement facile. La descente était vraiment excellente. C'est pour ça que je suis curieuse de voir... 82,80! Ça, ça lui aurait donné, en qualification, une cinquième place. S'approche des meneurs. Et il est le meneur après la première descente, le Canadien Max Moffat.